Au Canada, terre de nos aïeux, Ton franc est saint de fleuron glorieux, Car ton bras s'est porté l'épée, Il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée Des plus brillants exploits Et ta valeur, deux fois trempée, Protègera nos foyers et nos droits. Protègera nos foyers et nos droits. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous oublions souvent ce que le système de nettoyage à sec, l'air climatisé, Les ascenseurs, l'instincteur, le masque à gaz, la cuillère à crème glacée, le beurre d'arachide, le contrôleur pour le thermostat et les lumières de circulation ont en commun. Ces choses que l'on voit presque au quotidien, ces choses que l'on tient maintenant pour acquises, sont toutes des invasions faites par des personnes de couleur. Et pourtant, il existe encore des gens pour diminuer, pour ridiculiser. J'aimerais être extrême et dire que ces gens-là ne devraient pas avoir le droit d'utiliser aucune de ces invasions. Mais ce ne serait pas très charitable et chrétien. Alors, Seigneur, en ce mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, nous te demandons de nous aider à célébrer nos différences qui sont notre force et notre ingéniosité. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'athlète dont je vais vous parler aujourd'hui est Sarah Nurse. Une jeune athlète ontarienne de 27 ans, Sarah est une joueuse de hockey depuis qu'elle a 5 ans, mais elle patine depuis qu'elle en a 3 ans. Son rêve olympique a pris forme quand elle a regardé les Jeux de Salt Lake City 2002. Sarah fait partie de l'équipe féminine de hockey du Canada. Elle a participé aux Jeux olympiques d'hiver en 2018. Elle a participé à plusieurs tournois de la Coupe des 4 nations. Et en 2014, elle a remporté une médaille d'or avec l'équipe nationale féminine des moins de 18 ans du Canada au championnat mondial féminin des M18 et plus encore. Tout ça pour dire que Sarah est une personne très inspirante. Vanessa James est une athlète canadienne de 34 ans qui fait du patinage artistique. Elle est née en Ontario, mais elle a déménagé au Québec. Elle a participé à 3 Jeux olympiques, celui de 2010, 2014 et 2018. Elle a fait 9 championnats du monde ISU, ceux de 2009 jusqu'à 2019. Elle a aussi participé à 9 championnats européens, ceux de 2010 jusqu'à 2019. Elle a de même participé au championnat du monde junior ISU de 2007. Plein de choses y attendent pour le futur. Bonjour les lasers. Aujourd'hui, pendant le mythe, nous aurons l'occasion d'accueillir l'abbé Jean-François qui nous parlera de la présence de la spiritualité dans notre vie. C'est une belle occasion de discuter du rôle de la spiritualité dans notre quotidien et possiblement d'avoir des réponses à certaines de vos questions. Bonne journée. Bonjour. Le 3 février, c'est la journée de la petite laine. On va baisser le thermostat de l'école d'une courte de degrés, alors on vous invite à porter soit un gelé en laine ou un catawati. Par contre, le bas d'uniforme est obligatoire. Merci pour cette nouvelle journée. Salut la gang. Salut. Oui. C'est vraiment le bon de se retrouver. C'est le bon d'être venu à l'école. Oui. Mais je pense que si on veut rester, il va vraiment falloir trouver des façons de rester en sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, le plus grand défi que j'ai observé avant le congé de Noël, c'est le port des masses. Ça fait deux ans que je suis à l'école. On sait déjà qu'on doit porter nos masses. Arrêtez de nous répéter chaque jour. Hé, madame Kaza, as-tu vu ce qui a été écrit? Moi, la distanciation sociale, là, je ne suis plus capable de gérer ça. Ça, c'est un gros défi, là. On sait qu'on doit se distancer. Vous ne devez pas nous le dire. Je suis tellement d'accord avec toi. Je pense qu'il va falloir trouver des solutions. Passons-y un peu. C'est un petit peu extrême, hein? Je pense que j'ai une meilleure idée. Je pense qu'on va encourager et inciter les élèves à avoir des meilleurs comportements. Qu'est-ce que vous en pensez? 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 Qu'est-ce que vous en pensez, ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'ai pas mort pour le niveau gagnant? Ah oui, il y aura des prix. C'est quoi? Bien oui, on a passé au prix aussi. Donc, voici les différents prix que vous pourriez remporter. Évidemment, on est vraiment ouvert à vos suggestions. Donc, ça pourrait être une journée pizza. Ça pourrait être une journée où est-ce que tu portes ton O-D, même si ce n'est pas un vendredi. Ça pourrait être une période de récompense, des jeux, un invité spécial. Ça pourrait être une récréation prolongée. Ça pourrait être aussi un chandail de l'école, parce que j'ai commandé plusieurs chandails d'école. Et ça pourrait être aussi que je porte l'uniforme de l'école pour une journée, ou que l'ensemble du personnel va porter l'uniforme pour une journée. Bref, une panoplie de prix pour vous. On vous propose un concours de dessin. Oui, on aimerait voir vos Samisou. Les critères sont les suivants. « Ressemble à une pièce de monnaie », « Doit inclure la mascotte Samy », « Les couleurs de l'école » et « La créativité ». Pour ce faire, vous avez seulement besoin du papier blanc et des crayons de couleur. N'hésitez pas à demander à vos professeurs si vous n'en avez pas. La date limite du concours est ce vendredi. Bonne chance les lasers ! Bonne chance les mesures de l'école. Un créativité à l'école. On va essayer de jouer avec le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?